... Je m'appelle Pierre Gauthier, je suis un ancien joueur de tennis professionnel et quand j'étais joueur, j'ai fait appel à quelqu'un pour travailler sur la préparation mentale et à la suite de ma carrière, je me suis orienté vers justement utiliser ces méthodes-là pour accompagner des sportifs, des chefs d'entreprise et puis maintenant faire de la formation. Ce qui définit un athlète, c'est la capacité d'une part à connaître les prérequis, c'est-à-dire tout ce qui est préparation, entraînement, travail, etc. et ensuite la capacité à l'utiliser au mieux quand on en a le plus besoin. Et cette notion d'athlète, elle étudie effectivement que ce soit les grands champions, la notion de champion, mais la notion de champion en termes de sportif bien sûr, mais également chef d'entreprise, homme politique, tous les gens qui réussissent, qui excellent dans leur domaine. Cette notion de champion, c'est la capacité à exploiter tout son potentiel quand on en a besoin et donc de performer. Et la performance, on la retrouve bien sûr dans le sport, mais également un manager avec ses collaborateurs ou avec ses clients extérieurs. C'est la capacité à donner le meilleur de lui-même, tout son potentiel, quand il en a besoin, quelle que soit la situation. Après, il y a beaucoup d'aspects dans cette capacité à être un athlète, mais par exemple, ça peut être simplement sur la peur. Un athlète qui est capable d'exploiter son potentiel quand il est sous stress, donc à une situation à fort enjeu, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus performant. Et à l'inverse, un même athlète, s'il se laisse déborder par la peur, il va perdre ses moyens et il va retranscrire des prestations qui vont être de l'ordre de 20% de ses capacités maximum. La notion d'athlète va être pertinente pour un manager parce que justement, ça va être sa capacité d'avoir un fonctionnement commun, des réflexions communes, des modes de pensée communs, un discours commun. Et donc, tout le monde va s'auto-alimenter dans l'entreprise et donc, tout le monde va performer de plus en plus.